On va parler bien, on va parler bien au sens propre comme au sens figuré avec le Conseil supérieur du notariat, c'est dans quelques instants. Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours aussi, vous prenez le programme en cours, ici à Orléans. Je vais vous demander une chose les amis, venez à Orléans, vous êtes très nombreux. Si vous êtes un million ou deux, on trouvera à vous loger, il n'y a pas de souci. On a un maire de... Allez, on relève le défi. On a un maire dynamique. Merci Serge Groir. Vraiment, un immense merci de nous recevoir ici au Mobley, qui est un musée magnifique et dans cette ville magnifique. Vraiment, venez la découvrir. C'est vraiment très agréable. Moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois et vraiment, c'est une très très belle découverte. Nous accueillons pour cette séquence, parlons bien, Maître Buté, bonjour, vous êtes notaire. Bonjour, oui, notaire à Orléans. Vous êtes notaire à Orléans et vous êtes l'homme avisé, justement, auquel on va vous poser un certain nombre de questions sur notamment les prix de l'immobilier, mais pas que. Et c'est notre ami Olivier Marin qui s'y prête. Oui, et on est toujours très heureux chaque mois de recevoir un notaire, un représentant du Conseil supérieur du notariat, donc Maître Alain Buté, notaire à Orléans. On va faire avec vous un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Alors, quelques chiffres clés pour démarrer. 2 670 comme 2 670 euros, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Orléans avec une légère augmentation de prix, on le verra sur un an, mais évidemment des disparités selon les quartiers. 254 000, c'est le prix médian d'une maison ancienne à Orléans, en euros évidemment. 8,5% c'est la part des franciliens qui sont acquéreurs d'une maison à Orléans, c'est en légère augmentation de prix. Figaro Immobilier, pour voir un peu, c'est le phénomène que l'on retrouve un peu partout, le nombre d'annonces de biens à la vente et de location. 803, c'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur Figaro Immobilier pour acheter un bien à Orléans, maison ou appartement. 803, nombre d'annonces en location, 77. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans de nombreuses villes et c'est pas lié spécialement à Figaro Immobilier. J'ai regardé aussi chez les sites concurrents, les sologers, les meilleurs agents. En fait, ce phénomène, et on l'évoquera sans doute aussi, de baisse d'offres locatives qui peut être et qui est d'ailleurs un problème. Alors là aussi, dans plusieurs villes de France, avec Sylvain, on voit au fil des étapes et au fil du temps qu'il y a un attentisme, à la fois du côté des vendeurs, du côté des acquéreurs. Comment se porte maître buté le marché immobilier à Orléans ? Alors le marché immobilier d'Orléans, vous l'avez évoqué, un prix moyen de 1.610 euros du mètre carré. Incroyable, c'est vraiment pas... Nous, on est parisiens, donc forcément, on se dit... Bien sûr, c'est des chiffres qui vous choquent. Sous la barre des 3.000 euros du mètre carré, c'est vrai que... Alors, c'est pas vrai pour tous les quartiers. Il y a des quartiers, Sébastien Marquand l'évoquait dans son propos tout à l'heure, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus prisés, où les prix dépassent 3.000 et s'approchent largement des 3.500 euros du mètre carré, le quartier du Noix qui était évoqué notamment. Mais à 3.500, on est au top ? Oui, à la marge, il peut y avoir au-dessus de 3.500, mais le prix moyen dans ces quartiers reste autour de 3.200, 3.500 euros du mètre carré. On est sur un marché qui se porte globalement bien. Les raisons, c'est qu'effectivement, M. le maire l'a évoqué tout à l'heure et ça a été évoqué dans les différents propos, on est proche de Paris, on a un bassin d'emploi qui est riche, donc une ville très attractive, très agréable à vivre, grâce notamment à tout ce qui a été réalisé depuis notamment votre arrivée à la mairie d'Orléans, M. le maire, depuis ces 20 dernières années, l'arrivée du tram qui a désengorgé ces quartiers, qui a permis un accès plus facile au centre-ville. Un marché qui, quand même, en termes de volume de transactions, est en baisse entre 9 et 13% cette dernière année, selon la nature des biens, expliqué par plusieurs raisons, notamment... Pour quelles raisons, justement ? Qu'est-ce que vous observez ? Les raisons, aujourd'hui, c'est d'abord qu'on a eu une forte hausse de ce volume avant. 38% d'augmentation des prix suite à la crise sanitaire, donc un marché qui s'est fortement développé, qui a beaucoup attiré, donc forcément, cette dernière année est un petit peu en baisse, mais on est quand même très au-dessus des chiffres de 2019. Les prix sur cette dernière année, comme quoi le marché n'est pas complètement sclérosé, ont encore augmenté sur cette dernière année de 6,5% sur le centre-ville d'Orléans, donc on est toujours sur des chiffres importants. L'autre raison, elle n'appartient pas à la ville, elle ne nous appartient pas à nous, elle appartient au réseau bancaire, qui a modifié ses conditions d'agrément à l'emprunt. Et aujourd'hui, on a des limites qui sont de plus en plus importantes, notamment en termes de taux d'endettement, qui est la pratique des banques. Et une notion dont il n'est plus tenu compte aujourd'hui, c'est la notion de reste à vivre, puisque les banques ne font plus appel à cette notion-là, qui pour autant, pour les revenus les plus importants, en tout cas, permettait d'avoir une réserve de crédit potentiel qui n'est plus accessible aujourd'hui, puisqu'on dépasse ce taux d'endettement, qui est maintenant imposé par la banque. Et ça, par exemple, ça a freiné les porteurs de projets, notamment les primo-accédants, par exemple ? Ça a freiné les primo-accédants, mais je dirais que ce n'est pas les plus impactés sur un marché comme le nôtre, c'est plutôt les investisseurs. Et on parlait d'un marché immobilier à l'allocation tendue, parce qu'effectivement, les investisseurs, qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, qui ont des investissements, ou autres, à travers leur voiture, une résidence secondaire peut-être, ont un accès difficile à l'emprunt à cause de cette limite ? Alors, l'investissement, c'est un vrai sujet. On est quasiment à 10% de volume d'annonces en allocation par rapport au volume de vente. 800 annonces, quasiment tout au portail confondu, et 77, 80 annonces à l'allocation. C'est une grosse galère, puisque du coup, on ne se loge pas. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne se logent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ils sont même désespérés, notamment les étudiants qui vont à l'école. Vous voulez intervenir ? On va vous donner la parole dans le cas d'un instant. Il est à combien le mètre carré, en moyenne, à l'allocation ? Il est entre 10 et 13 euros du mètre carré ? 10 et 13 euros du mètre carré. Là, on est plutôt sur des prix hauts. Pour l'ancien, cœur de ville. Avec une notion particulière, qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, c'est qu'un décret ministériel du 25 août dernier a classé Orléans en zone tendue. Oui, mais ça fait partie des 220 villes qui ont été remises. Alors justement, la question... Pas d'encadrement de loyer, pour l'instant, sur la ville d'Orléans, mais néanmoins... On vous posera la question, M. le maire, justement. Alors, les investisseurs, qui sont importants, puisque pour rappeler, mais je pense que vous le savez aussi, M. le maire, que les deux tiers, quasiment, des locataires dans le parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Donc, il y a une fonction très sociale, voire sociétale, du parc locatif privé. Donc, on a besoin des bailleurs. Ça, c'est dit pour l'État qui ne cesse de les matraquer fiscalement. On est d'accord. Question ? Oui, c'est un matraquage. Voilà, je veux dire, merci, M. Macron, de matraquer les petits propriétaires. À un moment donné, ça suffit, on peut vraiment le dire. Alors, question, quel est le taux de rentabilité moyen, mais vraiment moyen que vous observez ? Parce que, nous, on a vu vos chiffres, vous vous défendez plutôt bien, malgré les injonctions normatives. On est entre 4,5 et 5 %, brut. Brut, oui, oui. A baisser, hein ? Oui, ce n'est pas non plus une rentabilité extraordinaire. Il y a pire aussi dans d'autres villes. Non, non, mais... Il y a pire dans d'autres villes, mais si vous entendez la position de notre gouvernement aujourd'hui, il y a quand même mieux quand vous investissez autrement que dans l'immobilier. Et ce qui fait que l'investisseur, quelle priorité il va avoir ? Vous parlez du report sur Airbnb ou sur... Oui, ou hors-dehors de l'immobilier. Non, mais sur des valeurs immobilières. C'est Emmanuel Macron qui a instauré la flat tax, notamment, par exemple, et donc qui a transféré de l'épargne et de l'investissement ailleurs que sur l'immobilier, qu'en avait bien besoin. M. le maire, peut-être une réaction ? Sur le logement étudiant, notamment. C'est désespérant. Orléans est une ville qui augmente considérablement son nombre d'étudiants. Pour donner un chiffre, 2017, 17 000 étudiants. 2027, projeté 27 000 étudiants. Vous voyez, donc on accueille des grandes écoles. L'université d'Orléans se développe. On a une nouvelle fac de médecine qui vient de voir le jour, etc. Et donc, on a un enjeu majeur, c'est de pouvoir accueillir le mieux possible tous ces étudiants qui vont venir d'un peu partout. Et donc, on relance la construction aussi de logements étudiants. En ce moment même, c'est déjà commencé. Mais on veut l'amplifier parce qu'il va nous manquer. Sinon, si l'on ne faisait rien, il va nous manquer d'une... Une dernière question. Y aura-t-il un encadrement des loyers à Orléans ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Vous ne voulez pas en entendre parler ? Je vous dis, pour ma part, je suis fatigué de cette logique normative. Voilà. Donc la réponse est non. Clairement. Et j'ajoute, pour ce qui concerne Orléans-Ville, dans le domaine, puisque vous l'avez évoqué, du logement social, nous sommes à 27%. C'est bien. Vous êtes au-delà de la norme. Mais on est très largement au-delà. Voilà. C'est QFD. Voilà. C'est la réponse du berger à la berger. J'aime beaucoup l'idée. Dernière question. On va demander justement à Maître Buté, en cette période, justement, on a besoin de visibilité, on a besoin de confiance. Bon, l'immobilier, l'immobilier, évidemment, c'est un placement à la fois patrimonial. C'est important. En quoi faut-il être particulièrement attentif, aujourd'hui, quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier ? Quels sont vos bons conseils dans le domaine, Maître ? D'abord, pour acheter, je dirais qu'il faut prendre son temps, prendre connaissance du quartier, voir comment il vit, quand on achète notamment pour sa résidence principale, prendre connaissance, bien évidemment, du prix moyen, un mètre carré, pratiqué. Aujourd'hui, il n'y a pas tant d'offres que ça sur Orléans, même si vous en avez comptabilisé un certain nombre sur le site du Figaro, il n'y en a pas quand même autant. Ce qui fait qu'on reste sur un marché qui semble difficile à l'accession à la propriété. Les bons conseils, c'est d'abord celui-ci, c'est de prendre en compte tout l'aspect énergétique et rénovation énergétique, puisque aujourd'hui, on sait notamment que ça va être plus difficile de vendre quand on est mal classé, mais que ça va être aussi difficile d'acheter parce que les banques ont aussi cette nouvelle notion de prendre en compte le coût de la rénovation énergétique future de votre logement. Elles, elles vont comptabiliser, c'est les instructions qui leur sont données. Aujourd'hui, vous avez un projet qui vous coûte tant à l'instant T, mais que sans doute, dans les deux, trois prochaines années, il va falloir entamer une rénovation énergétique. Est-ce que ça crée des opportunités à l'imbuter ? Du style, aujourd'hui, on voit un comportement d'investisseurs qui chassent les passeurs thermiques pour justement faire une opération. On n'est pas loin de l'opération marchand quand même. Tout à fait, parce que quand on... Alors, pas marchand, parce que ces investisseurs-là, ils vont vouloir pratiquer du déficit foncier qui reste encore une niche quand le Pinel va disparaître. Je parle à nos amis de Nexity. Il reste encore du déficit foncier. Vous avez raison, je l'ai rappelé. Il reste encore du déficit foncier et c'est à peu près la seule niche qui restera encore. C'est vrai. Donc effectivement, les investisseurs aujourd'hui vont chercher les passeurs thermiques pour pouvoir les rénover, créer du déficit qu'ils vont pouvoir imputer à la fois sur leur revenu foncier pour certains sur leurs revenus globaux. Ça reste une solution qui, effectivement, va intéresser des investisseurs, des gens qui veulent encore gagner un peu d'impôts et malgré tout, créer du locatif. Merci beaucoup, Maître Alain Buté, notaire ici à Orléans. Applaudissements pour Maître Buté. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valancy et Olivier Marin. Sous-titrage Société Radio-Canada